Salut, c'est X45 avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente le méga fusil à pompe donc du coup fait avec les toutes dernières technologies minecraft donc ce fusil pompe est très compact, très efficace comme vous pouvez le voir ici mais attention, haussement instable donc du coup à cause de la nouvelle raison de pointe qui a été mis au point il est donc du coup assez... et du coup il est assez plus facile de compacter le système mais aussi il est aussi plus dangereux de le manipuler donc il faut quand même faire très attention avec ce genre de système parce que ça peut très vite vous ruiner votre partie mais, enfin votre même partie si vous jouez en PVP vous mourrez en souffrance donc il faut quand même faire attention mais il peut être d'une très grande efficacité donc du coup quand il s'agit du coup de cligner, de clir une zone de tout ce qui peut exister, vivre en gros donc du coup on est sur la map donc du coup bon à savoir donc c'est un petit peu aussi, cette vidéo va être un petit peu en deux parties donc du coup je vais expliquer le fonctionnement du canon à travers le fonctionnement de l'observateur bloc que j'ai déjà été dans plusieurs vidéos donc du coup je ne vais pas non plus refaire toute une explicative donc l'observateur bloc est un peu... vous allez voir donc du coup il y a plein de vidéos sur ma chaîne il y a deux vidéos sur ma chaîne qui parlent de ça donc du coup je vais juste vous parler vite fait un petit peu du coup des petites découvertes que j'ai fait sur l'observateur bloc donc du coup alors l'observateur bloc du coup après la mise à jour n'est plus un truc comme les fibres optiques ça va faire du coup comme ici donc un champ de... comment ça s'appelle ? de répéteur c'est à dire qu'il va y avoir du coup la même durée qu'un répéteur exactement pareil donc du coup quand j'appuie du coup sur le bouton là donc on peut compter 5 secondes j'ai fait le décompte et quand on fait l'autre on peut aussi compter 5 secondes attention voilà donc la seule différence c'est que celui-ci va générer une double impulsion donc du coup vous allez appuyer une fois sur le bouton il va donc appuyer lâcher ça va faire deux impulsions, deux impulsions courtes et ici ça va être une seule impulsion longue en fait donc du coup c'est un petit peu un hacheur en fait ouais c'est un hacheur donc du coup j'ai travaillé un peu donc du coup comment les systèmes on pouvait compacter les systèmes je voulais voir un petit peu donc du coup qu'on pouvait donc on pouvait compacter énormément un système genre un système donc du coup qui prenait cette place là avant donc du coup moi je le fais à l'ancienne un petit peu enfin à l'ancienne extrêmement à l'ancienne quoi je prends les mille lampes en double impulsion donc du coup oh le con, bon c'est pas grave donc du coup ce système là a fonctionné avant que je le détruise accidentellement donc du coup en gros donc du coup on appuyer sur le bouton c'est donc du coup grâce au système de répéteur que j'avais faisais faire donc je vais refaire pour la beauté de la forme donc le système de répéteur qu'il y a ici donc il ressemble à peu près à ça donc du coup je peux me reconstruire le système en entier sinon je peux pas vous présenter correctement le truc donc du coup je vais le refaire c'est un petit peu le système que j'ai utilisé parce que c'est assez simple à réaliser donc normalement c'est normalement le logiciel est plus rapide de fond alors comme c'est un savant réglage donc là il rallonge là aussi il rallonge il faut comment aider jusqu'à ce qu'il ne rallonge plus voilà en gros double impulsion c'est ça donc voilà il y avait des systèmes beaucoup plus compacts comme celui-ci donc celui-ci donc celui-ci normalement avec les pistons qui étaient plus compacts que j'utilise tout le temps que j'utilise tout le temps donc celui où on met du coup un bouton un piston donc du coup qui s'active au milieu donc toutes mes vidéos j'en fais au moins un comme ça donc du coup c'est donc du coup était plus était mieux pour le double impulsion mais en gros maintenant pour le double impulsion ce qui est parfait c'est ça donc du coup vous êtes plus sur votre bouton et double impulsion courte c'est double impulsion extrêmement courte alors qu'ici elles sont relativement longues donc du coup d'une seconde chacune normalement approximativement d'une seconde chacune là c'est une demi seconde chacune à peu près approximativement après donc du coup c'est en plus on gagne en espace donc du coup là en gros c'est la zone où il y a les blocs c'est la zone de confluence donc c'est la zone dans laquelle il ne peut pas toucher un autre système donc du coup différent alors donc ici donc vous remarquez la zone donc du coup est rectangulaire et là c'est plus une sorte oui de rectangle avec une petite protuberance à l'avant ici donc du coup une sorte de deuxième rectangle donc du coup donc c'est beaucoup plus petit du coup là vous pouvez mettre un système donc du coup ici donc du coup sans qu'il soit gêné même là enfin là en gros là donc du coup là où il y a la rangée de bug de redstone sans qu'il y ait de problème en fait donc c'est donc du coup c'est quand même beaucoup mieux au niveau compact un système comme celui-ci j'ai aussi fait des expériences donc du coup sur les cloques donc du coup on peut avoir des cloques très efficace maintenant donc du coup mais très coûteuse voilà en gros et donc du coup j'ai aussi fait donc du coup donc ça c'est ce qui va nous intéresser donc du coup la détection du coup de de courant double impulsion donc là dedans en fait en gros c'est un système comme ça en fait mais mis à plat en fait c'est donc du coup vous avez pu le voir c'est la machine à vagues à pistons en fait donc de la vidéo d'Aipière donc du coup je sais pas pour ceux qui normalement vous connaissent Aipière il avait fait il avait montré une machine à vagues et j'ai trouvé la machine à vagues très intéressante par le fait que donc du coup qu'on pourrait en faire des choses sympathiques niveau redstone donc des destructions massives du coup l'effet de machine à vagues à pistons du coup je voulais tester si on pouvait dépasser les entités avec cette machine à vagues on ne peut pas malheureusement j'ai fait pas mal de tests autour de cette machine à vagues donc du coup j'en ai fait l'addiction que ce qui pourrait être utile vraiment ça serait donc du coup d'utiliser donc du coup à la place donc de ça utiliser donc des distributeurs pour distribuer quelque chose de la lave j'essaye de la lave de l'eau pour voir un petit peu ce qu'on peut voir comme résultat et puis j'ai eu une idée donc du coup de faire donc du coup avec des TNT donc du coup là on a un petit système du coup j'ai fait pas mal de bricolage et ça venu donc du coup à l'addiction car ça peut faire un très bon fusil à pompe donc vous voyez que là ici donc on a donc du coup une destruction massive donc du coup en fait en dessous de ce qu'on a en fait je vais vous faire un système un peu plus réduit que ce qu'on a en dessous en dessous on a donc du coup des répéteurs qui sont disposés comme ça en fait en gros donc du coup en rangée donc comme ça avec au dessus des observateurs blocs donc du coup qui vont détecter donc ce qui a se passé donc du coup sur ces circuits là donc des observateurs blocs qui sont au dessus mais à l'envers en fait donc du coup j'en posé un donc pour l'exemple il se met en mauvais sens bien entendu c'est pas drôle hop voilà donc du coup ils sont tous comme ils sont tous comme ça en fait au dessus et donc du coup il détecte donc du coup dès qu'il y a un changement du coup dès que j'appuie sur le bouton par exemple donc là en gros c'est constitué un peu comme ça en fait en dessous dès qu'on appuie sur le bouton hop là ici on a donc du coup semelac s'active donc du coup progrès donc du coup les uns après les autres ici donc du coup il détecte donc du coup il s'active on a une sorte de hola un petit peu comme ça et donc du coup là ici on a donc un distributeur donc j'ai je prends un distributeur là dedans et on a un distributeur donc du coup un petit distributeur comme ça qui en gros va s'activer dans le lot et puis boum après donc du coup il y en a plein donc du coup vous voyez qu'à chaque fois il y a toute une rangée de répéteurs en dessous là ici vous le voyez pas mais bon en gros c'est ce qu'il y a et donc du coup avec des à l'avant des délais un peu différents à l'arrière donc du coup pour avoir des tentés qui pètent plus loin sinon ils pètent juste devant le canon c'est pas intéressant donc du coup si je coupe la vidéo donc du coup c'est qu'il donc c'est qu'il faut faire quelque chose auquel là il y a une donc possiblement quelqu'un rentre dans ma chambre bientôt donc je dois faire une ellipse donc j'ai tout de suite donc du coup montrer donc le système donc le fonctionnement du système comment s'il marche ou pas j'ai mis de l'eau autour c'est pour sécuriser le système c'est pour éviter du coup qu'il y a de la casse en dessous parce que la casse en dessous c'est très dangereux parce qu'en gros il y a un si le bloc là n'est pas cassé alors qu'en dessous c'est cassé donc du coup il va renvoyer une TNT ce qui est un problème ce qui est un problème donc du coup on va déclencher le tir 3 2 1 attention donc vous voyez donc vous voyez que la niveau fuji à pompe là c'est la destruction quoi mais attention il faut savoir maintenant si en dessous il y a eu de la casse et donc du coup c'est ça qui va décider un petit peu si le système est à plusieurs usages multi-usages entre guillemets tout en faisant très attention à ne pas casser le système à ne pas surtout pas que l'eau rentre dedans sinon tout est mort donc du coup je vais enlever l'eau qui est autour grâce à une éponge et donc le système est intact donc vous voyez donc du coup ici donc les répéteurs donc du coup c'est qu'il y a plus de délégués à l'arrière et donc ce qu'il crée donc du coup une sorte de hola TNT qui va tout détruire juste devant en fait donc du coup une distance réduite c'est un fusil à pompe à TNT donc du coup il n'y a pas vraiment de super distance il va tirer jusque là-bas si vous voulez faire un système donc du coup qui tire très loin il y a donc du coup d'autres canons que j'ai présenté donc ils sont pas ici ils sont sur le monde un autre monde donc le piège et défense je les ai présenté dans la toute première vidéo de ma chaîne YouTube où j'ai présenté des canons à TNT donc du coup qui sont qui sont un petit peu comme des fusils à pompe mais qui tirent loin en fait mais c'est pas vraiment des fusils à pompe mais il y a plein de vidéos sur ma chaîne donc de canons qui permettront du coup de faire des fusils à pompe réduits donc pas sans m'en demander j'ai fait gênant j'ai tout ce qu'il faut sur la chaîne même si les vidéos sont vieilles même si je... peut-être que certaines vidéos je parle pas de la même manière tout ça mais c'est quand même des vidéos intéressantes donc maintenant on va faire très attention en rebouchant parce que ça c'est... si j'en casse un il y a une TNT qui peut occuper tout dessus donc du coup j'ai pas envie que ça se passe on referme on ouvre ici voilà on remet l'eau donc il y a aucune casse donc le système est efficace yuuu donc ce système étant donc étant donné qu'il est efficace donc il pourrait être très utile donc du coup pour repousser un asso ennemi vous mettez ça donc du coup dans votre muraille de château donc maintenant je vais faire une sorte de tuyère autour mais bon maintenant c'est un instant délicat non pas parce que j'ai activé les TNT mais plutôt parce que ça risque de pas marcher ou des trucs dangereux une sorte de tuyère en fait pour diriger vraiment un flux TNT vers l'avant donc voilà ce qu'on pourra voir dans votre mur voilà donc du coup j'ai fait une sorte de petite structure qui permettra donc du coup de concentrer les TNT devant sans qu'enlever le fait qu'il soit un fusil à pompe donc normalement tout va bien on lance le tir là on va voir ouuuu la destruction vous avez vu cette masse de TNT qui est dirigée vers l'avant donc beaucoup ont exposé dans les airs donc faut pas non plus mettre le système là en haut d'une montagne sinon il sera que utile contre les gens qui volent aux Elytra et les pauvres petits pigeons qui passeraient par là mais sinon quand vous donc là vous avez votre mur là vous avez votre système donc du coup qui serait encastré dans votre mur donc sur une tour ou n'importe quoi il y a des ennemis donc du coup qui se baladent en bas ici vous déclenchez votre système et ils sont tous morts ils ont pas le temps de sortir ils ont pas le temps de sortir de la zone de confluence donc c'est à dire la zone de confluence j'espère que le mot est bien approprié mais en gros la zone de destruction en fait pour faire simple donc si le mec il est en plein milieu là juste devant votre canon qui arrive comme ça et donc du coup qu'il se fait tirer dans la gueule je pense pas qu'il va survivre après donc je sais j'ai après donc faut quand même qu'il soit plus haut que le sol mais pas trop haut non plus donc quelques blocs au dessus donc du coup 4 blocs à peu près 4 5 blocs au dessus du sol pas plus et là du coup le système est quand même dangereusement efficace on remarque quand même qu'il y a aussi un effet dont du coup les TNT donc du coup sont tirés elles volent un petit peu dans les airs ensuite les TNT explosent qui propulsent donc du coup des TNT vers le sol les TNT vers le sol explosent et propulsent d'autres TNT plus bas en fait c'est ce que je peux voir j'ai l'impression de voir en fait à chaque fois je vais faire quelques tirs pour que vous puissiez bien voir un petit peu vous analyser en même temps donc du coup ce qu'il se passe vous voyez donc attention explosent bam 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 il s'est passé de faire plein de TNT partout au sol donc du coup il y a quand même des TNT qui explosent à ce niveau là donc du coup bon après c'est aussi le problème donc du coup ça fait quand même une grosse destruction mais c'est bon qu'il y avait une structure donc par exemple comme un pic juste devant là donc je sais pas pourquoi il y aura un pic à cet endroit là mais bon par exemple à cet endroit là une sorte de grand pic il est possible donc du coup qu'il soit totalement rasé en fait par l'explosion donc vu qu'il se trouvait en plein milieu de la zone d'explosion des premières TNT et des secondes les troisièmes explosent en plus bas donc du coup ils seraient moins touchés sans doute les troisièmes explosent au fond des trous comme ça mais bon donc du coup on va pouvoir voir à peu près donc je fais un pic un peu vite fait quoi comme si par exemple quelqu'un veut commencer un bridge par exemple pour aller vers le château et qu'il avait fait de la merde aussi et que c'est un artiste aussi cet homme est un artiste donc je fais une sorte d'énorme pic du coup juste devant les défenses qui permettent du coup aux émis de s'abriter ou je sais pas ce que ça pourrait être en tout cas une structure X en gros oui donc du coup c'est une structure donc du coup inconnue ou une structure comment dire une structure peu importe à quel type de structure juste devant donc du coup juste dans votre défense donc du coup les inimies se cachent derrière se cachent dans la structure se cachent partout en gros c'est leur tour de défense en fait qui permettent aussi du coup de partir sur un bridge donc s'il faut un bridge comme ça par exemple vers votre système et on va déclencher un tir donc je pense que le mec serait très con du coup de laisser plein d'espace comme ça l'autentité pourrait se poser mais on va voir un petit peu ce que ça donne on remarque quand même qu'il reste pas grand chose du pic malheureusement donc du coup la partie haute est quand même toujours présente mais la partie basse a quand même été détruite donc du coup le pic a quand même vachement souffert mais on remarque que la zone d'explosion est plus à ce niveau là et donc du coup à ce niveau là donc vu que c'est de la stone bah la chose ne se casse pas non plus exactement comme il le faudrait mais il y a quand même une bonne destruction donc tout ce qui est donc du coup à ce niveau là donc au niveau du canon donc du coup est détruit, est tué, démoli, massacré en gros donc du coup on peut même par exemple scier carrément un château en deux par exemple on a une sorte de grand mur ici qui a en la page des TNT de passer par exemple qu'ils ont construit et donc du coup ce canon là donc du coup va péter les premières rangées de mur en exposant il va pousser les TNT à l'intérieur donc si le mur est de 3 épaisseurs donc du coup il y a les TNT qui vont péter les TNT qui vont passer à l'intérieur donc c'est possible que ce système donc soit très efficace pour percer les murs par exemple mais bon après le problème c'est que c'est un système à courte portée donc du coup si vous êtes devant la base ennemi avec ça ça pourrait être efficace mais comme ça pourrait être aussi assez il pourrait vous tirer dessus par exemple ça pourrait être très chiant mais c'est un système très correct pour la défense et l'attaque et aussi un système vachement drôle à utiliser si vous avez autant de TNT franchement on remarque quand même qu'il y a quand même pas le TNT qui vole assez loin quand même du coup c'est vraiment fusil à pompe devant une sorte de mur de TNT du coup qui peut empêcher aussi vraiment quelqu'un avec une Elytra qui se trouverait là au mauvais moment il pourrait aussi prendre vachement cher beaucoup plus efficace comme un système à feu d'artifice qui pourrait s'avérer beaucoup plus efficace que ce système là donc pour les TNT vaut mieux pas être chez TNT mais bon donc on remarque quand même que les explosions sont quand même c'est vachement puissant comme système quand même donc système d'ondes assez pratique et je pense aussi qu'il pourrait être l'objet de bricolage par exemple je sais que le système présenté avec Pierre donc du coup avec les pistons pouvait donc du coup se faire en diagonale comme ça en fait et donc du coup vous pouvez donc faire un tir de fusil à pompe en diagonale donc du coup admettons les ennemis sont là bas vous pouvez modifier la structure de votre canon modifier donc les délais en dessous hop, donc du coup remettre le système en marche puis déclencher le tir et puis vous pouvez faire un tir de fusil à pompe par là par là bas même du coup en changeant la direction du coup de la restaurant d'entrante par derrière vous par là bas, par là bas donc du coup c'est un tir, un fusil à pompe multidirectionnel en fait en gros et c'est possible parce qu'en fait il n'y a pas du coup de demi-dalle donc du coup qui empêche, il n'y a rien en fait donc vous pouvez faire multidirectionnel donc du coup tirer, donc du coup changer à peine la structure du canon pour qu'il tire à gauche comme ça, tirer à droite, tirer derrière, diagonale, 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 diagonale du coup vous pouvez faire une étoile une sorte d'étoile de destruction autour donc vous pourrez donc du coup tirer dans toutes les directions donc du coup en gros vous pouvez dessiner autour de votre canon un cercle donc du coup par exemple là on va dire que l'étente est là donc du coup c'est la fin du cercle et donc du coup vous pourrez donc du coup ravager le village, ravager tous les systèmes qu'il y a autour en fait du coup là il n'y aura quand même pas de destruction vous pouvez donc du coup changer totalement la direction du canon bon là ça commence à laguer et donc du coup on est sur la fin de la vidéo je vous dis donc à la prochaine salut pour le prochain système salag ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii voilà 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 merci